Salut à tous, troisième épisode de la série La Clisse et la Vie. Cette fois-ci, on va s'occuper de tout ce qui est recherche. Parce que c'est bien beau d'installer ou de supprimer le logiciel. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on est un peu dans la muise, n'est-ce pas ? Donc, j'ouvre une commande. Avec, voilà, on passe un petit peu zoom. Donc, pour un exemple, on va rechercher le logiciel audio. Donc, la commande, c'est Pacman-S majuscule, S minuscule. C'est vrai que ça rappelle des mauvais souvenirs de l'histoire humaine. On va chercher audio. Oh là ! Ouh, on se calme ! Il y a quand même pas mal de réponses. Donc, pour avoir des réponses par page, on reprend la même commande. Mais on va rajouter pipe, si vous préférez le petit trait vertical, mort. Pipe, sorti avec la touche Alt-Gir de droite, puis la touche 6, en haut au-dessus de votre ligne de lettres, pour le clavier Sorti. Bon. Et là, de ce coup, bam, on a l'affichage par page. On voit aussi qu'on a des paquets installés, donc on sait ce qu'on a installé ou pas. Donc, ça nous permet de voir tranquillement ce qu'on a besoin. Et après ça, on a fini les recherches. Donc, vous voyez là. Pardon. Donc, là, on voit par exemple que j'ai FFFPEG qui est installé. Je pourrais installer Ardo si j'en ai besoin, et ainsi de suite. C'est en fonction des mots-clés qu'on recherche. Si on recherche, par exemple, les folies, les polices, donc fonts en anglais. Font pour polices d'affichage. Là, on peut... Vous voyez, c'est un peu long. Donc là, en fonction de l'ensemble, ça peut être très très long. Donc, mieux vaut passer par la commande pipe mort qui vous permet de chercher ça. Voilà. Une autre option, c'est quand on enlève le logiciel, il peut rester des paquets orphelins. Ça peut arriver. Donc, si on a des paquets orphelins, comment savoir quels sont les paquets orphelins, quitte à les supprimer par la suite ? Une commande très simple pour savoir quels sont les paquets orphelins sur une archéne luxe ou apparentée. C'est la commande de pacman.q majuscule pour query dqt. C'est la commande qui permet de trouver les paquets orphelins. Et là, on voit qu'on a, par exemple, les paquets safe, selang, dtc, confuse. Ça, ces paquets sont utilisés pour recombiner q et mu. Donc, je pourrais très bien les enlever. Ils sont orphelins. Et si vous installez des paquets AUR, comment savoir la liste des paquets AUR ? C'est très simple. QM. Et là, on a l'ensemble des paquets qui sont installés depuis AUR. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez que j'ai Clower, Discord Canary, Hesita Git, Hesita avec un logiciel de taggage, d'étiquetage de fichiers audio. ImageWriter, c'est tout ce qui est création du plus USB. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, mes paquets tiers, en clair, sont installés depuis AUR. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous saurez maintenant comment rechercher un paquet, comment trouver les orphelins, quitte à les installer par la suite. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !